Tire de Battiston Oh le but est fait ! Oh un tir de Battiston de loin ! Un but fantastique de Battiston de 30 mètres ! Je touche le poteau Attention, Giresse, but ! But de Giresse ! Tout en finesse ! A la Giresse ! Zidane, allez 3 contre 3 si Panucci ne revient pas Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface ! Allez, frappe, et but ! Oh quel but ! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry ! 3 à 0 pour Bordeaux ! Impeccablement mis en place, regardez ! Regardez ça, tout a une touche de balle avec Viltorpe pour Lassland ! Et c'est le 3 à 0 ! C'est exceptionnel ! La qualité de Giraud de Bordeaux ! L'Union Lasslande ! Mais Marseille, KO ! Oui, mais sur le deuxième ballon, ils sont là ! Avec Chalmé, avec Gourcuff ! Oh ! Deux fois ! Oh ! Oh ! Exceptionnel ! Yoann Gourcuff ! Quel but ! On le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus ! À Zizou, après un tel enchaînement ! Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain à 0 ! Bonjour à tous ! Donc de nouveau, nous allons parler d'une saison des Girondins avec Pierre. Donc ça sera la saison 99-2000. C'est Pierre qui va mener le tempo, qui va être le narrateur principal. Et bonjour Pierre ! Bonjour ! Je serai le meneur de jeu un peu reculé sur cet épisode. Voilà, un poste qui a un peu disparu à notre époque. Et qui n'a jamais existé. C'est ça qui est fort. Ah bon ? Bon alors, ok. Alors Pierre, une belle saison qui fait suite au titre de 98-99. Je te laisse la parole. Oui ! Oui, j'ai envie de te dire... Merci, merci d'abord. J'ai envie de te dire la saison d'après, puisque c'est la saison qui suit le titre de 1999. Décroché le 29 mai de la même année, après une saison haletante et un scénario... Je vais dire Hitchcockien, à l'issue duquel Bordeaux a décroché son cinquième titre, le cinquième titre de son histoire, après une victoire 3-2 dans les arrêts de jeu ou dans les dernières minutes au Parc des Princes. Donc on va aborder cette saison, et on va commencer par la saison 99-2000. On va commencer par le contexte. Comme je viens de le dire, Bordeaux est champion de France, ce qui veut dire que le club va disputer la Ligue des champions. Une Ligue des champions qui ne sera pas facile dans son format, parce qu'il y a deux phases de poules, ce qui fait 12 matchs à jouer entre septembre et mars. Donc déjà, tu prends 12 matchs de Ligue des champions avec des équipes qui sont un petit peu relevées. Autant te dire qu'il vaut mieux que tu sois préparé. Donc l'été 99 correspond également avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, en l'occurrence M6, qui jouit de la propriété exclusive. L'acquisition est entérinée le 26 avril 99. Alors les chiffres sont différents selon les sources, mais on parle d'une arrivée avec 66% des parts du club, et le reste pour l'association Girondins de Bordeaux. Donc l'association Girondins de Bordeaux, c'est l'association qui détient le matricule du club auprès de la Ligue. Voilà. Alors d'autres sources parlent de 99% et d'un pour cent pour l'association. Bref, je ne sais pas trop, on est aussi entre 66 et 99. Et en 2002, M6 possédera 100% du club. Voilà. Donc c'est assez étrange, cette arrivée d'M6, qui s'intéresse soudainement au football, puisque, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant la Coupe du Monde 98, le créneau de la chaîne, c'était zéro foot, puisque la chaîne ne diffusait pas un seul match de football. C'était réservé à la France Télévisions, TF1 et Canal+. Oui. Mais étant donné que la France a gagné la Coupe du Monde en 98, M6 a vu que le football était un secteur florissant et a donc décidé de s'introduire dans la brèche. l'arrivée est facilitée par l'amitié entre Nicolas de Taverneau, le patron d'M6 et Jean-Louis Triot. Peux-tu nous rappeler ? Oui, as-tu des idées sur les raisons qui ont poussé Alain Flelou, l'opticien préféré des Français, à vendre le club ? Alain Flelou n'est plus au club depuis 1996. Et Bordeaux est à la recherche en investisseurs depuis 1996. Ok, d'accord. J'avais oublié. Mais alors, pour le départ d'Alain Flelou, j'imagine que ça lui coûtait trop d'argent, ou il était en froid avec les joueurs ? Est-ce que tu te souviens ? Il avait été un peu en froid avec les joueurs qui lui reprochaient d'avoir évincé Guernot-Ror un peu sans discussion à la fin de la saison européenne, je crois. Donc oui, c'est possible. Et après, il refera des tentatives. Il sera président de Créteil, par exemple, un club cher à ton cœur. Exact. Oui, absolument, c'est-tu qu'il fera venir des joueurs comme Patrick Blondeau, je crois que c'est Ramon Vega aussi. Pas Vega dans Street Fighter, le défenseur suisse. Il essaiera de faire un gros club à Paris et ça prendra pas. Oui, d'accord. Le fameux hôte du Stade de France dont on attend toujours des nouvelles. Oui, absolument. Après, les Portugais. Donc voilà, M6. Ah oui, pardon Pierre. Est-ce qu'on peut préciser que M6 est propriété du groupe RTL Bertelsmann ? Absolument. Donc un groupe allemand. Absolument. Et je ne sais pas si tu veux en parler, mais nous aurons aussi des grands moments médiatiques grâce à M6 pour les Girondins puisqu'on aura quand même une préférence toutes ces années jusqu'en 2010, 2011, je pense, pour les matchs de Bordeaux sur cette chaîne. Il y aura beaucoup de matchs de Bordeaux. On aura une chaîne de télévision aussi qui a disparu. Oui, avec Jean-Philippe Doux. Oui, et Thierry Trésor également, je crois, qui a été un temps joueur. Ah oui, Thierry Trésor. Il n'est pas sur TVC, Thierry Trésor ? Ah oui, pardon, je m'inscris en... Oui, tout à fait. Et il s'envoyait des pics parce que Thierry Trésor était toujours supporter de Marseille. Et à chaque fois que Marseille perdait, il ne pouvait pas s'empêcher de le chambrer. C'est assez marrant. Ok. Alors oui, M6, oui, donc il arrive, il investit 120 millions de francs, ce qui représente, on va dire, 25 millions d'euros avec l'inflation. Calcul de tête, donc ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Si, si, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Je suis chaud là, je suis chaud, c'est le matin, c'est pour ça. Donc, Jean-Louis Trillot prend seule la présidence du club. Il est assisté dans sa tâche par Jean D'Arthuis au poste de directeur général. Jean-Didier Lange, l'avocat fiscaliste cher à ton cœur, il s'en va. Il s'en va. Et voilà. Donc, Bordeaux va investir immédiatement cette somme puisque le club va s'attacher à sa vie. Le Stéphane Ziani qui a déjà évolué au club, alors voilà, saison 96-97 et qui évolue à la Corogne et de son coéquipier dans le club galicien, Jérôme Bonicel, arrière-gauche qui avait disputé les JO d'Atlanta avec l'équipe de France, qui jouait à Montpellier, qui vient de passer trois ans à la Corogne et dont la dernière saison s'est mal passée parce qu'il s'est embrouillé avec son entraîneur. Je crois que l'entraîneur, c'était Ravier et Rouetta, si je ne dis pas de bêtises. Bordeaux va également acheter une autre paire de joueurs de même club, en l'occurrence, Fédéric Richard, jeune gagnant de but du TFC et son compagnon, Laurent Batless, milieu de terrain axial qui peut jouer sur un côté. Elie Boop veut renforcer son milieu de terrain défensif et jette son dévolu sur Jean-Christophe Rouillère. Alors qu'on parlait de joueurs comme Olivier Dacour. Voilà. Il est ambitieux. C'est quelque chose, Guillaume ? Il est ambitieux. Jean-Christophe Rouillère, oui, qui se donne trois mois pour intégrer l'équipe de France. Est-ce qu'on a la source de cette partie ? Sud-Ouest ? Non, je pense que c'est une pure invention et je la trouve géniale. Entre la vérité et le mythe, il faut toujours choisir le mythe. Oui. Alors, Bordeaux, il y aura d'autres arrivées en fin de Mercato, on en parlera tout à l'heure. Bordeaux connaît un départ majeur, celui d'Ali Benardia pour le PSG. Départ qui est enterriné avant la fin de la saison précédente. Ce qui a fait naître dans l'esprit tordu des Marseillais, des supporters marseillais et complotistes marseillais les rumeurs les plus folles, que Bordeaux avait cédé Benardia contre l'assurance de gagner le dernier match de la saison, que Bordeaux avait donné de l'argent à Paris pour que le club baisse le pied en promettant de donner Benardia par la suite. C'était ridicule. Bordeaux a battu Paris, point, et Marseille n'est pas champion. Voilà. Il y a d'autres joueurs comme Ivan Torres-Mestré qui part à l'Aves, Marc Delaroche, le gardien de but remplaçant par Animes, Louis Gomis, Bruno Darocha, eux font le chemin inverse que Laurent Batless et Kenny Richer, ils partent à Toulouse, et Ivan retourne au Bétis. Alors, je n'ai jamais compris s'il était prêté ou acheté par Bordeaux, j'ai l'impression que c'est un prêt. Il retourne au Bétis-Séville et il s'engagera par la suite à la Corne. Voilà. Avec qui on a des bons contacts. Oui. Bordeaux va entamer sa préparation au mois de juillet 1999. Et sais-tu que le 5 juillet 1999, Jacques Chirac, président de la République, est en visite à Bordeaux. Il demande expressément à Elibop et ses hommes de rentrer de stage pour dîner avec lui. Tout ce petit monde se retrouvera à l'estacade un restaurant qui se trouve rive droite en bord de Garonne, pas très loin des locaux de Sud-Ouest si je ne m'abuse, pour déjeuner. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, je ne sais pas s'il y a eu de tête de veau qui a été servi, le préféré de Jacques Chirac avec des plaintes de Corona. Je l'ignore, mais Jacques Chirac déclarera qu'il s'agit d'une équipe formidable, chaleureuse, dynamique et qui mérite le sort qui est le sien. Voilà. Il mangera entre Elie Baup et Michel Pavon. Il parlera un peu de football, un peu de sumo aussi, avec l'entraîneur Girondin. Pastiel Feuduno, buteur au Parc des Princes et qui a offert le titre en 99 à Bordeaux, lui offrira un maillot, son maillot, numéro 27, et Jacques Chirac s'exclamera « Celui-là, il part à Conakry dans deux semaines puisqu'il se rendra en Guinée deux semaines après. » Voilà. Girondin pour un gros travail physique. Oui, je me souvenais de ça, de cette anecdote, de cette visite de Jacques Chirac qui avait mangé avec les joueurs et je me souviens d'avoir vu le reportage. J'étais dans les Pyrénées en vacances avec mes parents juste après le brevet en 99 et là, j'ai retrouvé sur YouTube et c'était super. Voilà. Bordeaux entame un gros travail physique pour préparer la saison puisqu'il y aura la Ligue des Champions à jouer plus les Coupes. Il commence leur préparation le 10 juillet par un match face à Toulouse. Il s'impose 2 buts à 1 avec un double de Wilthorne. Une semaine plus tard, le 17, il reçoit la Gantoise. J'ai l'impression qu'on accueillait souvent la Gantoise lors des matchs de préparation. Ah oui ? Je ne sais pas, c'était le cas de la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Je crois que Sylvain Ndiaye avait été prêté à la Gantoise la saison précédente. Oui. Bref. Victor 3-0 avec un doublé de Lassland et un but de Wilthorne. Ensuite, le 20 juillet, Bordeaux affronte New York et s'impose largement 6-0. Donc, pendant cette préparation, Elibop salue la cohésion et l'esprit d'équipe qui règne dans l'effectif. Les recrues se sont parfaitement intégrés. Ziani, lui, a envie de se poser puisqu'on en parlera plus tard en détail, mais il a envie de se poser après avoir baroudé puisqu'il a entre 94 et 99, il a changé de club à 5 fois, 5 reprises. Il a joué à Bastia, à Rennes, au Girondins, à Lens, à la Corogne. Voilà, avant de revenir au Girondins. Jérôme Bonicel qui lui a été un peu mis de côté à la Corogne à fin de ballon à tel point qu'il faut le freiner. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il crevait les ballons avec ses crocs, mais toujours est-il qu'Elibop salue l'implication et la vie de Jérôme Bonicel. C'était un joueur qui était qualifié presque de numéro 2 ou 3 des arrières-gauches français je crois à l'époque. Ah oui, alors on va dire qu'il y avait Lisa Razou, Candela, et on en parlera plus tard, mais je n'ai jamais compris quand je vois les joueurs qui ont été sélectionnés à sa place, notamment Pierre Legge qui était un milieu de terrain ou Jérémy Bréchet qui était nul. je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais eu sa chance en équipe de France. Franchement. Oui, à l'époque, ça s'est joué un peu de choses. Après, je me disais qu'à droite, il y avait eu Ramsagnol et à gauche, c'était Lisa Razou, Candela, est-ce que les postes étaient doublés et inamovibles ? Je ne sais pas. Ils n'ont pas été blessés aussi. Peut-être qu'il n'y a pas eu besoin à cette époque. Oui, je pense aussi. C'est possible. Mais il y a eu des matchs amicaux ou des matchs amicaux surtout où on pensait que Bonicel serait appelé notamment en 2000-2001 et c'était Pierre Legge qui avait été appelé et j'étais hyper déçu pour un match contre l'Allemagne, je crois. Ou même, tu vois, la Coupe des Confédérations en 2001, c'est... Jérémy Bréchet, quoi. C'est bon. Bref. Oui. Voilà. Donc, en tant que champion de France, Bordeaux doit disputer le trophée des champions à la fin du mois de juillet. C'est-tu qu'ils affrontent ? Oui, je le sais puisque j'ai affiché dans la légende des Girondins que nous remercions. Donc, le FC n'aura. Absolument. Vainqueur de la Coupe de France, les Girondins s'inclinent 1-0 sur un but de Monterubio lors de ce match disputé à Amiens dans le fraîchement construit stade de la Licorne. Stade sympathique avec ces espèces de panneaux là. Monterubio. Envers. Monterubio, là. Ancien pensionnaire du RAF, qui n'est pas la fraction armée rouge allemande, mais le... Aveyron. Vous avez posé la question. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pète les blonds ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est de Rodez. Rodez ? Ah, bien sûr. Nous saluons d'ailleurs. Voilà, donc Bordeaux s'inclinent à zéro. Elibop met ça sur le compte de la grosse préparation, des efforts fournis par les joueurs et en gros, quand on fait une préparation aussi lourde, les résultats se font sentir vers octobre-novembre quand les autres équipes commencent normalement à piocher. Voilà. Frédéric Darrochat. La revue des frères de Bruno. Absolument. Dans l'équipe de Nantes. Mais un peu meilleure carrière que son frère. Oui. Il sera champion de France, plusieurs clubs de France. C'est un bon petit joueur. Oui. On va passer, si tu veux bien, à la revue d'effectifs. Donc déjà, si vous pouvez, comme vous avez peut-être pu le voir sur l'écran d'accueil, ça sonne creux dans les grands girondins. Ça fait faible pour une équipe qui veut jouer ferme en tête de quantité. Ce n'est pas très étoffé pour jouer la Ligue des champions. Je me souviens, il y a un article sur la photo, il y a 18. Ah, c'est chaud. Ça fait un banc de touche. Une équipe et un banc de touche. Je me souviens quand j'avais lu un petit extrait. Je ne sais plus si c'est dans Sud-Ouest ou dans le Mondial ou dans le France Football. Il disait que les Girondins ont bien eu du mal à avoir assez de joueurs pour faire la photo pour la Ligue des champions. Donc, ouais. Et Ediboub déclare que le recrutement est minimal. En fait, M6, fidèle à son habitude de dépenses en comptant, veillé. Ouais, c'est ça. De Fourmi, de Cigale, je ne sais plus comment on dit. Non, c'est la Fourmi. C'est ça. Fourmi. Décide d'investir les 120 millions de francs dans les transferts, mais pas un sou de plus. Voilà, donc c'est un peu bête. Donc, Bordeaux débutera la saison avec Teddy Richard, qui sera gagnant de buts remplaçants. Il a un but prometteur qui joue à Toulouse. qui aura la lourde tâche de succéder à Ulrich Ramé si celui-ci est blessé. Ulrich Ramé, qu'on ne présente plus, qui est international depuis juin 1999. Il avait été déjà appelé dans le groupe France, mais il a fêté sa première sélection lors d'un match affreux face à Andorre, à Andorre. Il a gagné 1-0 à la 86e minute par l'équipe de France sur un pénalty contre le bœuf. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match, mais ça avait été très d'abordieux. Non, mais il y avait des beaux joueurs en Andorre, notamment leur meneur de jeu, Luchendo, qui était un peu empâté, mais qui avait une belle technique. Oui, c'est vrai. François Dubourdeau sera gagnant numéro 3. En défense centrale, un jeune, Steve Epestiti, qui évoluera plus avec la réserve. Il me semble, Guillaume, que tu l'as vu en action à l'escure. C'est-à-dire à l'escure. Avec la réserve. Avec la réserve à Galin ou à l'escure ? À l'escure. Oh, ben sûrement. Ils avaient ouvert le stade, tu sais, genre un dimanche, puis la réserve, un samedi, la réserve, il y avait joué là et il y avait un vieux qui t'avait dit « Eh, Suclote-Bez, on n'aurait jamais vu ça. » Vraiment bon. En critiquant ? Oui. En parlant de la situation des Girondins pendant cette saison. Ah oui. Ensuite, Hervé Alicard, qui a fait une très bonne saison précédente. Ah oui. Ce ne sera pas forcément le cas cette saison-là. Nissa Savelgique, son compère en défense centrale. François Monténégrin, Costaud, Bonde la Tête. Kojo Afanou, la science du placement, la sérénité. Mathieu Bédat, jeune joueur qui arrive de Cannes, présenté comme un futur craque. Ah oui. Bon. Il aura plutôt des craques au niveau des jambes, mais bon, voilà, des craquements au niveau des jambes, mais voilà. Bref, Jérôme Bonicel, qui a sauf de revanche, David Gemali, arrière-droite. François Groné, arrière-droite formé au club, qui revient bien après une blessure au ligament du genou. On a Nicolas Sanoun, jeune joueur en milieu défensif. Jean-Christophe Rouvière, milieu défensif, bon, son arrivée est un peu surprenante parce qu'on a déjà Pavon à son poste et il part titulaire. Donc, on aura deux joueurs avec le même profil. Est-ce qu'ils vont se marcher sur les pieds ? Est-ce que ça va fonctionner ? Pas sûr. Là, c'est la diabaté, solide milieu défensif. Joueur qui joue simplement, et qui constitue avec Michel Pavon l'âme de l'équipe bordelaise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alberto Malesali, entraîneur de Parme qui a affronté les Girondins en 1992. Oui, on s'en souvient. Ça a fait mal. On s'en souvient. Ça a fait mal au retour. Mais au match allé, on les a bien secoués. Giuseppe Colucci, alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Il débarque en fin de mercato, il est prêté par la Roma. On ne sait pas quel est son poste. Bon. Voilà. Alors, c'était devenu l'idole des supporters parce qu'il y avait eu un jubilé. C'était le jubilé Roland Guillas fin août. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match. Non. et Bordeaux avait affronté Saint-Étienne. Ah, OK. Et Giuseppe et Pepe Colucci étaient rentrés. Ce n'est pas le fils de Coluche, je précise, pour ce qu'on a une doute. Ils étaient rentrés et il avait fait deux, trois actions et on s'était dit mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Je ne sais pas ce qu'on avait pris ce jour-là mais on était sous l'influence, clairement. Michel Pavon, capitaine, symbole, âme de cette équipe avec Asina Diabaté comme je viens de le dire, machiné à laver les ballons. Laurent Bates, jeune milieu de terrain. Sylvain Léga, ça c'est après, on en parlera plus tard. Marc Zanotti qui revient d'après à Saint-Étienne. Il était d'abord prêté à Nancy puis il part en deuxième partie de saison 98-99 à Saint-Étienne. Il fait une super deuxième partie de saison et il contribue à la montée du club en Ligue 1. Et Johan Miku, milieu de terrain, capable de marquer et de faire marquer. Grosse robe de balle, excellente technique, capable de tout. Déborder, passer, dribbler. Stéphane Ziani qui fait son retour. Meneur de jeu, petit, rabelé, altruiste. On se dit que c'est le remplacement idéal d'Ali Benardia. Ensuite, Pascal Feiduno attaquant prometteur qui nous a offert le titre. Signor Butteur, meilleur buteur du championnat précédent. Attaquant vif, amateur d'espace, véloce, pénible à prendre pour les joueurs, pour les adversaires, pardon, avec une grosse robe de balle. Ligue de la Ceyne, coéquipier modèle, le roi de la remise, buteur également. C'est bon jeu peut-être. Et après, il y aura d'autres joueurs qui viendront s'ajouter, mais on en parlera. On va en parler bientôt, mais on en parlera surtout au mercato. Voilà. Alors, je vais me moucher, je m'excuse, Guillaume, si tu peux meubler. Je vais m'éloigner très loin. D'accord. Oui, donc là, c'est vrai qu'on vivait une période assez exceptionnelle depuis quelques saisons déjà avec l'épopée en Coupe d'Europe en 95-96, la saison 96-97 dont on a parlé lors d'une précédente émission, très belle saison où la transition s'est faite en douceur et sans souci avec une montée en niveau. 97-98, encore une saison de renouveau mais avait quand même un effectif assez intéressant. Et là, donc suivant la saison du titre qui était consécutive à la saison, à la victoire de la France en Coupe du Monde, donc pour les Bordelais, c'était une période faste. 98 champions du monde, 99 champions de France et 99-2000, on verra ça, mais c'était assez faste. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Et puis si tu rajoutes les finales en 96, les 37 et les 38, on était pas mal. On était assez gâtés. Voilà. Est-ce qu'on passe à la saison ? Tout à fait, ouais. On peut passer à la saison. J'ai pas de jingle, mais... Bordeaux ouvre... Bordeaux ouvre la saison. Ils discutent le premier match de la saison. C'est un vendredi en fin d'après-midi. Est-ce que toi, tu y étais à ce match ? Tu étais abonné, non ? Oui, là, cette saison, j'étais abonné, donc oui, j'y étais, mais j'ai pas de souvenirs. J'étais rentré de vacances ? Oui, voilà, j'étais en vacances à Montalivé, un mois de camping sous la pluie à Montalivé, mais j'étais rentré. C'était bien. C'était très sympa. C'est vrai que sur le moment, c'est un peu dur, mais... Oh, mince. Désolé. J'ai ravivé des souvenirs. Non, ça allait. Bref. Alors, Bordeaux entame sa saison par la réception de Bastia, et tu vois, cette fois-ci, le nombre de spectateurs est quand même assez élevé, parce qu'il n'y a pas loin de 30 000 personnes qui viennent au stade. En général, les affluences... Enfin, si tu prends à part la première journée de la saison de ta salle, précédente, tu avais 30 000 personnes, c'est rare de voir autant de monde, autant de gens dans le stade pour la première journée. En général, c'est des affluences 20 000, 18 000, parce que les gens sont en vacances et ils n'ont pas très envie de venir au stade. Donc, Bordeaux accueille une équipe de Bastia pénible à jouer comme souvent. Les recrues sont présentes. Bonicelle, Rouvière, Ziani sont là, sont titulaires. Bordeaux ouvrera la marque par Hervé Alicarte, un but de la tête sur un corner. Hervé Alicarte sera donc le premier buteur de la saison. Ensuite, Frédéric Ney mettra les deux équipes à l'égalité avant que Dan Pétersen consécutivement ait une faute d'Alicarte sur la surface sur Pierre-Yvandré. Il a tenu une short. Dan Pétersen tombe le cauchemar quand il joue à Monaco. Donne l'avantage au Corse sur le pénalty à la 68ème. Là, on commence un peu à trembler dans les travées parce qu'on se dit c'est quand même mal embarqué mais Bordeaux fera la différence en trois minutes. Tout d'abord sur une reprise, une patate du gauche de l'Ignon d'Ascène en pleine lucarne et sur un magnifique coup front du Johan Micou. Il y a une faute à l'entrée de la surface. Le mur est placé devant devant Johan Micou et en fait ce qu'il fait c'est que plutôt que de la mettre côté fermé il a mis côté ouvert et il bat il prend Éric Durand à contre-pied et il met un couffant à la lucarne magnifique. Ah Pierre ? Je vous... Oui ? Oui, pardon. Oui, là c'est pas il est allé au premier et il est allé au deuxième c'est au lieu d'aller à l'intérieur il est allé à l'extérieur. Ok. Non, non. Ah oui, non, je voulais dire en fait on avait l'argument aussi de la préparation physique très difficile qui était prévue pour nous faire être notre optimum physique au printemps lors du rush final et on avait à l'époque Éric Bédoué le préparateur physique qui avait une méthode révolutionnaire pour l'époque je crois qui était très bien vue dans le football français. Oui. Il sera d'ailleurs si je dis pas de bêtises il sera préparateur de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Et il était un peu moderniste à l'époque pour les techniques de préparation physique et d'ailleurs il a quitté le club il n'y a pas si longtemps il y a quelques années seulement. Ah oui, 2018 je dirais quelque chose comme ça, non ? Ah oui, oui. Mais par rapport à Éric Bédoué je trouve que c'est un mec qui a su évoluer parce que je le trouvais pas terrible enfin pas terrible je trouvais que les joueurs étaient souvent cramés moi avec lui on me parlait toujours des problèmes de fatigue de match tous les trois jours jusqu'à l'arrivée de Laurent Blanc et à l'arrivée de Laurent Blanc je ne sais pas s'il s'est remis en question ou quoi mais on n'a plus jamais eu ces problèmes. on les a eus en 2010 c'était des problèmes plutôt mentaux psychologiques et le fait que Laurent Blanc ne faisait pas trop tourner son effect mais on va le voir dans la saison 99-2000 au printemps les joueurs ils sont cramés donc bon après ils ont joué la Ligue des Champions mais bon je n'étais pas entièrement satisfait par Éric Bédoué au début. Est-ce que le recruteur de Chelsea était déjà arrivé là ou pas ? le fameux je ne sais plus comment il s'appelle Rampillon ? Non il y avait Guy Iyon oui Guy Iyon ça avait été aussi mythique il arrive cette saison là et il travaille avec les jeunes et on peut dire qu'il a fait du bon travail parce qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis de jeunes ce n'est pas forcément le cas alors donc cette saison va être marquée par des séries je m'explique oui de la première à la troisième journée Bordeaux est un vaincu puisqu'ils font deux victoires un match nul donc la victoire face à Bastia 3-2 match nul de partout à Montpellier et ce match met déjà en évidence les problèmes du club à savoir que le club concèdera souvent l'ouverture du score chose qui n'arrivait pas la saison précédente ou très rarement donc là si tu regardes bien à la 24ème minute il y a 2-0 pour Montpellier Montpellier qui jouait la coupe intertoto certes Montpellier qui était peut-être plus en avance dans la préparation mais toujours est-il que c'est pas une équipe terrible de Montpellier était menée 2-0 à la 24ème bon heureusement Miku d'une tête à l'envers et Wiltord nous permettront d'obtenir le match nul et voilà on concède pour la première fois et très loin d'être la dernière l'ouverture du score ensuite on reçoit 3 un promu là il n'y a pas photo 4-0 doublé de Ziani doublé de Gasland et on se dit on a les souvenirs de la saison passée de ces victoires sur des scores fleuves avec une maîtrise totale je me souviens que 3 je me souviens que de Djokic justement j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à franchir le milieu de terrain tellement on était supérieurs ensuite 4ème journée 4ème journée on va faire une autre série de la 4ème à la 7ème là on va faire une série qui ne sera pas victorieuse puisqu'on va enchaîner défaite et match nul ça commence 4ème journée Rennes stade de la route de Lorient Lignan de la Solende ouvre Tho Lamarck à la 8ème minute avant que l'insaisissable de la Djidiouf ne remette les deux équipes à l'égalité juste avant la mi-temps et Saint-Belgic suite à une passe mal assurée Marquard contre son camp Bordeaux poussera Bordeaux aura des occasions Bordeaux sur un centre très travaillé de Marc Zanotti Pascal Feiduno touchera le montant de la tête Bordeaux pourrait aurait pu ramener le match nul mais non Bordeaux s'inclinera aïe 4ème journée déjà une défaite ça commence à couiller 5ème journée réception de Metz équipe toujours pénible à jouer même si Bordeaux avec les 6-0 la saison précédente et bien là il y aura 0-0 un match fermé avec une très mauvaise nouvelle dès la 10ème minute puisque Stéphane Zanis fracturera le Perronnet aussi bien il sera donc absent pendant au moins 3 mois ce qui veut dire que le joueur sur lequel M6 a investi énormément d'argent parce qu'on parle de 68 millions de francs 10 millions d'euros on va dire la Ligue des Champions a lieu dans 2 semaines comment dire les choses urgent et sais-tu contre qui Bordeaux tombe lors de la première phase de poule de la Ligue des Champions qui a eu lieu le jeudi avant cette rencontre à Saves je me rappelle il n'y avait pas Spartak non ? Spartak Moscou ouais c'est ça Spartak Prague et Villem 2 un groupe néerlandais et Metz qui fera une bonne saison cette année là je crois en 99-2000 ou pas vraiment ? j'ai l'impression qu'ils ne font jamais de bonne saison mais si contre avec Pires c'est bon ah oui exact ils finissent 11ème là tu vois ah oui donc non c'est pas avec Pires c'était 97-98 ils finissent 2ème en effet ah oui voilà ils sont ils sont champions ils ne sont pas champions de France à la différence de but ouais avec Pépé mais bon Ziani jouait à Lens Ziani jouait à Lens à cette époque c'était un peu compliqué donc match nul face à Metz ensuite Bordeaux se déplace au Paris SG on se dit que ça va nous rappeler des bons souvenirs des souvenirs de titres d'autant que Laurent Robert recrut phare du club parisien avec Ali Benardia est suspendu qui fait Edwin Murati et c'est Jérôme Leroy qui joue Bordeaux un premier but par oui exact Mickaël Madard on voit le score d'une frappe écrasée que Ramey a fait si mal voilà Jérôme Cocha met un but absolument fabuleux comme souvent face à Bordeaux il est le long la ligne de touche il met une espèce de patate du coup de pied ça va dans le petit filet Ramey ne comprend rien voilà 2-0 donc quand t'es supporteur de Bordeaux tu vois c'est toujours pénible de prendre un but aussi magnifique surtout les commentateurs je me souviens c'était Gilles Hardy on avait fait des tonnes c'était insupportable Silver Wilton réduira la marque voilà et non si c'est pas sur pénalty d'ailleurs et Feiduno qui rentrera à la fin du match manquera de donner une nouvelle fois le point de légalisation à son club mais Bernard Lama sortira un arrêt réflexe du pied incroyable et empêchera les Gironins de repartir du parc avec un point à noter dans ce match la blessure de Jérôme Bonisselle au genou il s'est découpé il a été remplacé à la cinquième minute donc Bordeaux s'incline à Paris et ce match à Paris marque la première titularisation du remplaçant de Stéphane Ziani te souviens-tu de ce joueur ? Corentin Martins absolument qui est joué à la Corine qui jouait à la Corine oui et qui jouait à Strasbourg mais Strasbourg avait recruté un meneur de jeu argentin qui s'appelait Diego Garay qui selon Claude Leroy était meilleur que Marcelo Gachardo bon Corentin Martins c'était plus un meneur de jeu axial et là il va venir jouer sur un côté c'était un international français très connu il a fait l'Euro 96 il a joué à la Corine c'était un des très bons meneurs de jeu de la Liga il est revenu en 98 à Strasbourg je me souviens quand il revient à Strasbourg il joue son premier match c'était contre Bordeaux il régale au milieu de terrain il fait je ne sais pas combien d'ouvertures et il y aura 4 partout dans ce match en 98 on voit qu'en fait c'est comme si aujourd'hui des joueurs comme je ne sais pas peut-être pas ouais Marcus Thuram bon c'est un attaquant mais je ne connais pas les joueurs français mais des bons internationaux de maintenant ils jouaient à Bordeaux ou à Strasbourg ce qui n'est plus enfin ce qui est hors de considération à notre époque évidemment ah non c'est fini ça il faut oublier tout de suite on voit qu'à l'époque les français ils avaient encore un petit peu de statut ils n'avaient pas tout perdu j'ai normal je veux dire pas en étant PSG avec un mécène ouais donc Corentin Martins rejoindra le club à la fin du mercato en compagnie de justement Pepe Colucci voilà c'est un recrutement fait dans l'urgence qui sera qui se fera sous forme de prêt bon on verra par la suite ce que ça donnera 7ème journée dernier match de la série malheureuse des Girondins et là c'est le match qui marque pour moi une fracture parce que c'est à partir de ce match là que je comprends que Bordeaux n'aura pas les armes pour jouer pour le Tis je m'explique Bordeaux accueille Lyon qui a été également repris par un nouvel investisseur qui aura investi de l'argent sur des joueurs comme Sonny Anderson Tony Vérel Pierre Lègle je crois qu'il y a Serge Blanc si je ne dis pas de bêtises et avec déjà des joueurs présents comme Dorasso Viollo Carteron Coupé et des jeunes comme Stine Malbranc donc là on va vite voir la différence puisque Bordeaux sera mené 2-0 au bout de 9 minutes 3-0 au bout de 1h07 de jeu et l'addition aurait pu être plus lourde et Anderson fera un festival pas possible Rouvière sera remplacé à la mi-temps parce qu'il fera un match pas bon du tout voilà et Sylvain Villet-Tord réduira la marque à la 81ème mais Bordeaux s'inclinera 3-1 et on voit déjà l'écart qui nous sépare d'équipes comme Lyon des équipes peut-être à noter par rapport à Rouvière il sort à la mi-temps parce qu'il perd un ballon et il se marche lui et Michel Pavon se marchent sur les pieds donc là Diabaté c'était Diabaté qui jouait face à Lyon puisque Pavon était blessé ou suspendu je sais plus mais Rouvière et Pavon se marchent sur les pieds ce sont des joueurs qui sont dans l'avant-dernière passe qui remontent le ballon qui font un peu le lien entre la défense et l'attaque et c'est deux profils similaires donc ça ne fonctionne pas très bien bref Bordeaux à l'issue de la 7ème journée et 10ème du classement mais Bordeaux va faire une nouvelle série de la 8ème à la 14ème le club sera invaincu donc victoire 1-0 contre Serbes but de l'Aslande match nul de partout à Strasbourg après une nouvelle fois avoir été mené 2-0 victoire 3-2 contre un Monaco plaisant Monaco futur champion de France je ne veux pas spoiler mais dans l'équipe de Monaco il y a Barthez Sagnol Raphaël Marquez Sylvain Legwinski Ludovic Julier Marcelo Gachardo Marco Simonet Dado Pertou et ça c'était l'équipe B parce qu'il y avait plein d'absents il y avait Très-Aigué d'absents Lamouchi je pense qu'il y avait Christenval qui était absent aussi et Philippe Léonard voilà donc c'était une équipe assez impressionnante 3-2 les deux les scandinaves les scandinaves Arneriz et Farnerud qui étaient ah oui John Arneriz oui on en parlera plus tard de John Arneriz au match retour Lillard Lassand marque deux buts dont une magnifique reprise de volet acrobatique Marco Simonet marque un doublé dont un but dont il a secret à savoir l'enchaînement crochet frappe du droit et c'est Sylvain Ruitard sur une passe de rouvillère qui rentrera en jeu qui donnera l'avantage à son équipe vous noterez lors de ce match l'entrée de Christophe Sanchez voilà Christophe Sanchez est néanmo des Girondins de Bordeaux attaquant formé à Montpellier qui jouait à Bologne en série A qui rejoint le club le 1er octobre soit un mois trop tard en fait puisque le club le joueur n'est pas éligible à la Ligue des Champions et ne peut pas participer à la Ligue des Champions avec Bordeaux donc je ne comprends pas trop non plus sur le recrutement parce que tu prends un joueur qui pourra t'aider qu'en championnat alors que ça serait mieux qu'il était dans Ligue des Champions je pense et pourquoi pourquoi il ne pouvait pas jouer avec en Ligue des Champions parce qu'il avait déjà joué alors il était inscrit sur les listes de Coupe d'Europe de Bollog ah Bollog et tu ne pouvais pas jouer enfin tu pouvais être inscrit si tu ne pouvais pas être inscrit avec un club et rejoindre un autre club qui jouait la Coupe d'Europe ce n'était pas possible bon maintenant ça a changé je crois donc voilà donc Bordeaux gagne 3-2 face à un match après un match plaisant face à Monaco Bordeaux gagne 1-0 à Nantes une belle frappe enroulée de l'intérieur du pied de Johan Miku et à la deuxième journée Bordeaux reçoit Marseille premier Bordeaux de Marseille pour moi ce n'est pas un duel de haut de classement comme la saison passée puisque les deux équipes sont dans le top 5 top 6 top 7 je crois à Kaba Diwara a joué à Marseille je me rappelle oui absolument monsieur absolument il était parti à Arsenal en janvier 99 parce qu'il voulait jouer donc il voulait jouer dans une équipe où il y avait Anelka Bergkamp et Kady et Christophe bon bah écoute pourquoi pas j'ai envie de te dire voilà donc je me souviens de ce Bordeaux Marseille parce que c'est la première fois que j'ai vu ce que c'était qu'une ambiance électrique tendue dans les tribunes le stade était plein avant le coup d'envoi ça chantait ça chambrait ça voilà c'est Ivan de la Peña meneur de jeu milieu de terrain relayeur espagnol prêté par la Lazio qui ouvre le score d'une belle reprise de volet acrobatique et il viendra chambrer le virage sud sur son but heureusement deux minutes plus tard l'Union de la Slandre marquera le but de l'égalisation Bordeaux tapera les poteaux Bordeaux tombera sur un bon Stéphane Porato mais à la 86ème après une action pleine de combativité de François Gordet qui récupère le ballon dans les pieds de William Gellas qui soit disant avait été blessé lamentablement et volontairement par William Gellas ouin ouin Roland Courbis c'est de retour toujours l'excuse François Gordet récupèrera le ballon et servira parfaitement d'un centre à l'Union de la Slandre qui marquera une tête le but de la victoire dans une ambiance que vous pouvez imaginer indescriptible est-ce que tu te souviens de ce match ? non non j'ai peu de souvenirs des matchs mais bon j'y étais puisque j'étais abonné donc mais non bon et si tu regardes l'équipe de Marseille il y a un certain Christophe Dugueric qui fera son entrée à la 63ème et une équipe qui offensivement a de la gueule de la Peña d'Almat même s'ils ne savaient pas jouer au foot d'après je ne sais plus si c'était Galliani ou Arrigo Saki qui avaient dit Stéphane D'Almat très grosse technique très grosse technique très grosse physique très grosse frappe de balle mais ne s'est pas joué au football voilà et Robert Pires champion du monde et futur champion d'Europe et il jouera à Bordeaux d'Almat oui superbe superbe en 2006-2007 un petit tour Pierre Issa aussi Pierre Issa tout un personnage sud-africain Pierre Issa néo-Liban néo-Liban et international sud-afrique ça s'explique c'est des grands commerçants les Libanais je pense il doit avoir de la famille commerçante et il a dû avoir s'installer là-bas après il y a beaucoup de Libanais je crois qu'il s'est installé en Grèce je crois qu'il travaille pour Olympiakos ah d'accord il me semble alors ensuite Bordeaux poursuivra cette belle série puisque le club cette belle série cette série plutôt enfin de partout à Nancy voilà après évidemment avoir concédé l'ouverture du score un match nul à partout face à Sedan après avoir concédé l'ouverture du score d'ailleurs je me souviens de ce match face à Sedan le disputé le 6 novembre 99 c'était une soirée toute pourrie parce que la France avait perdu en finale de la coupe du monde de rugby 35-12 contre l'Australie le frère de Nino Saveljic s'était tué plusieurs jours avant dans un accident de voiture le frère de Nissa Saveljic était chanteur d'un groupe de rock en Yougostavien très connu avant et Jérôme Bonicelle se blessera et se claquera lors de ce match alors c'est pareil ça marquera déjà les problèmes de cohérence d'effectifs puisqu'on laisse partir Romain Ferrier qui fait une bonne fin de saison 98-99 on laisse partir Victor Torres-Mestré qui était pas le joueur le plus comment dire en France qui était sérieux qui aurait pu faire une bonne doublure alors Ferrier je sais pas s'il part parce qu'il voit arriver Bonicelle il se dit qu'il pourra pas jouer et qu'il estimait avoir le niveau pour être titulaire toujours est-il qu'on se retrouve à poil à gauche parce que ce sera Hervé Alicard défenseur centrale de formation qui jouera à gauche ce sera pas la même chose et d'ailleurs aussi pour changer mais Sedan à cette époque c'était une très bonne équipe c'était leur période faste à Sedan ils ont eu quelques années où ils avaient une très bonne équipe là là ils remontent en Ligue 1 ils ont des joueurs comme Olivier Quint Pierre de Bloch surtout Piusen Dieffi Piusen Dieffi Cédric Mionnet un attaquant assez classique des mecs qui marquaient oh oui un petit peu un Florian Maurice pardon un petit peu attaquant un peu attaquant Di Rocco un grand buteur de la tête ouais que de cheval et il y avait Brouard aussi Régis Brouard je pense qui sera dans leur équipe non ? l'entraîneur de je sais pas je sais pas je pense pas non je sais pas Lorient ah peut-être je confonds il y avait Nicolas Sachy gardien spectaculaire et sympathique Olivier Quint le patte gauche ouais ah oui et tu vois ils étaient entraînés par Patrick Rémy pareil entraîneur sympathique équipe sympathique j'en ai marre de dire sympathique mais je le dis parce que c'était le cas voilà donc Bordeaux est cinquième à l'issue de la quatorzième journée Bordeaux a remonté la pente et Bordeaux va encore nous faire une nouvelle série plutôt négative puisque le club s'impose pardon s'impose s'incline 3-0 au Havre au Havre équipe relégable voilà donc Michel Pavon déclara à l'issue de ce match un bon le Havre un mauvais Bordeaux et un arbitrage grandiose puisque l'arbitre était je pense monsieur Gilles Vessière le grand ami de Michel Pavon non Alain Sars c'était monsieur Alain Sars c'est pareil c'est la même cam c'était le grand ami de Michel Pavon ça me dit qu'il se fera expulser encore une fin de match dans la douceur et la bienveillance le Havre qui était entraîné par Orsis Mereki ah c'est rigolo je ne me souvenais pas qu'il avait entraîné le Havre lui non plus c'est pas tant bien les mains de Diawara d'ailleurs qui faisaient ses débuts dans l'équipe exactement absolument sortait du centre de formation ensuite Bordeaux reçoit Saint-Etienne pour un choc un classique un choc un classique ouais mais Saint-Etienne n'est pas mal cette saison là ils font 5-6 ah oui avec les deux joueurs grecs les deux joueurs grecs Aloysio et Diaz non c'était non grec c'était le gardien ukrainien c'était Levitsky la saison d'après avec Alexandre Panov oui donc Bordeaux s'incline 2-1 voilà but en jeu d'Aloysio à la 6ème les 4 reprend reprend le ballon pour égaliser la 3ème et Moudarène ils ont eu des soucis Aloysio et Diaz il y a eu des soucis pour Saint-Etienne à cause de ses transferts je sais plus ce qu'il y a eu mais ils ont eu des problèmes judiciaires c'était des faux passeports ouais c'est ça je sais plus quel pays les faux passeports mais je sais plus il me souvient je me souviens que Levitsky non mais c'était n'importe non mais c'était ridicule c'était ridicule les grandes saisons de football entre ça les affaires de Pétard sur les arbitres c'était génial bref mais Aloysio et Diaz qui font une bonne saison qui étaient des bons joueurs bien pénibles ouais ouais voilà donc Bordeaux s'incline voilà à domicile Stéphane Ziani fera son retour à la mi-temps en remplacement de David Gemali ensuite Bordeaux se déplace à Lens pareil Bordeaux est mené 2-0 au bout de 28 minutes score finale 3 partout Ziani inscrit un doublé pour son premier match titulaire avec le club en championnat depuis sa blessure déjà on voit que c'est Laurent Baclès qui joue au milieu gauche arrière gauche pardon voilà puisqu'Alicarte est suspendu bon que dire Bordeaux a du mal Bordeaux est malmené Bordeaux rate ses entames de match Bordeaux a du mal à prendre le match ça me ras le corps ce match on peut se dire aussi que Bordeaux peut le gagner si monsieur Bruno coulisse le pénalty évident sur Pascal Fidou en fin de match il ne le fait pas donc on ne peut pas toujours se reprendre à l'arbitre on peut aussi mieux débuter les matchs puis on est capable de marquer 3 buts en jouant un peu mieux un peu mieux en resserrant un peu plus les lignes en étant un peu plus attentif et un peu plus au duel peut-être qu'on peut gagner ce match c'est toujours très frustrant parce que tu concèdes l'ouverture du score mais tu égalises ensuite c'était une belle équipe Lens beaucoup de beaux joueurs avec Dacour d'ailleurs Dacour Lens qui finira en demi-finale de la coupe UEFA Daniel Moreira Jocelyn Blanchard le successeur il a joué avec Zidane ah oui avec Del Piero et Gardeviz t'imagines Philippe Oinsagui il ne déparessait pas ah non mais c'était un bon joueur le seul problème c'est qu'il est parti alors que comment dire l'effectif de la juve était pléthorique il suffit tu t'intègres pas tu te blesses c'est à l'écart t'as un train de retard bref ensuite Bordeaux accueil Montpellier 2-0 Likard-Trultor d'une équipe de Montpellier en souffrance parce qu'ils sont relégables Michel Mézi vient de reprendre le poste d'entraîneur Romain Ferrier n'est même plus titulaire on dirait il rentre il rentre ensuite Bordeaux se déplace à 3-2-0 pas de match Bordeaux se fait balader un but magnifique de Gazzi une reprise de volée de l'extérieur du pied et là tu te dis qu'en fait c'est pas une question de talent c'est une question d'envie et Bordeaux n'a pas envie Bordeaux n'a pas envie et Bordeaux se fait bouger voilà par une équipe promue entraînée par John Travolta à l'impérin une équipe qui n'est pas une équipe qui n'est pas tu vois il y a Rafik Saifi c'est un super joueur Rafik Saifi Juki qui pouvait être en feu à domicile voilà Arpinon qui était des joueurs des bons petits joueurs de Ligue 1 Samuel Boutal qui était formée à Senon à Lormont je crois mais c'est pas une équipe incroyable et tu te fais bouger comme ça 2-0 enfin et Bordeaux arrivera à la trêve à la cinquième place après un match remporté 1-0 contre Rennes sur un lobe de Sylvain Wilton voilà donc on arrive à la trêve en mercato MC se dit que au vu des carences d'effectifs il faut recruter Elibob veut un milieu de terrain défensif et jette son dévolu sur le modégasque Sylvain Legwinski Sylvain Legwinski champion de France avec Monaco en 97 élu dans l'équipe type de Ligue 1 par ses pairs en 97 également 2 finales pardon 2 demi-finales de Coupe d'Europe demi-finales du UEFA en 97 Ligue des champions en 98 donc c'est un bon petit joueur Legwinski il peut jouer milieu défensif ou également côté droit comme il le fera ensuite pareil toujours du bric collage et alors là je ne comprends pas enfin je ne comprends pas si je comprends j'étais très content de son arrivée mais t'as recruté Christophe Sanchez il y a 2 mois ça veut dire que tu t'aperçois que Christophe Sanchez n'est pas au niveau parce que tu veux recruter un nouvel attaquant et tu recrutes Christophe Dugarry qui fait son retour dans le club Dugarry il joue à Marseille ça se passait mal à Marseille il avait été chahuté par des supporters qui lui avaient cabossé sa bagnole enfin qu'il avait un peu violenté et il revient à Bordeaux pour 42 millions de francs c'est super c'est super sauf que les deux joueurs ne pourront pas jouer la Ligue des Champions c'est pareil je ne comprends pas l'intérêt de faire ça si tu veux avoir un coup à jouer en Ligue des Champions et avoir ton mot à dire tu recrutes des joueurs qui ne peuvent pas y participer bon après j'étais très content de leur venue parce qu'ils vont apporter quelque chose notamment Dugarry mais bref donc Bordeaux débute avec son équipe New Look son équipe comment dire l'épouvantail de Ligue 1 débute à Metz tu vois l'équipe qu'on aligne Ramès venait 2-0 on prend un but de Gérald Batik transfuge d'Ausser et une magnifique frappe de Frédéric Bernier en pleine lucade c'est un très bel enchaînement Wilthorne égalise réduit le score à la 78ème mais ça ne change rien Bordeaux était inférieur ensuite on accueille le Paris Saint-Germain pareil on nous conseille l'ouverture du score par Christian L'Asseland égalise sur une remise de Christophe Dugarry de la poitrine d'une superbe reprise de volée de demi-volée dans la lucarne de Lama d'ailleurs c'est le retour de Dugarry à l'escure avec le maillot de Bordeaux et les supporters du virachute Antoine Dugarry on n'a pas oublié voilà je te signale que Kaba Diawara remplace que Christian à la 76ème Kaba Diawara qui est partout le mec c'est incroyable c'est le T1000 il prend toutes les formes peut-être qu'ils jouent dans une autre équipe on ne sait pas pour la fin de la saison il a fait 4 clubs en un an même pas un an il est chaud donc voilà Bordeaux va commencer faire une petite série jusqu'à la 26ème journée pas terrible avec un match nul un partout à Lyon un match disputé sur la glace une défaite 1-0 à Auxerre malgré un pénalty sifflé en fin de match pour Bordeaux qui sera raté par Thierry Wilton et Victor 3-0 face à Strasbourg avec un lobe magnifique de la semaine une défaite 1-0 à Monaco avec une réalisation magnifique que dis-je incroyable du Norvégien John Aynor Rize qui mettra une frappe en demi-violet des 35 mètres en pleine lucarne d'une réclamée Bordeaux se procurera des occasions notamment par Alicard mais Barthez veillera au grain on arrivera à la 27ème journée nouvelle série pour Bordeaux puisque Bordeaux va entamer une série de victoires et de bons résultats qui va mener le club à la 3ème place à la 32ème journée donc victoire 3-0 face à Nantes avec un lobe magnifique de Yannickou victoire 2-0 à Marseille Marseille qui avait promis l'enfer à Bordeaux après soi-disant la grave blessure moins-ouin infligée à William Gallas Dugarry marquera son premier but avec le club d'une tête rageuse sur un centre de l'Aslande et fixera le virage de supporters marseillais après son but voilà et il dira à la fin du match putain qu'est-ce que c'était bon ensuite victoire 2-1 face à Nancy Bordeaux ouvre le score avec une patate de Michel Pavon et qui gagne le match dans les toutes dernières secondes grâce à Wilton victoire 1-0 à Senan donc là Libo qui met en place un 3-5-2 avec trois défenseurs deux hommes de couloir deux milieux défensifs un 10 et deux attaquants il fait redescendre Miku au poste de milieu défensif il met Ziani en 10 et Bonicelle est grenier dans les couloirs et ça marche très bien Bordeaux 5 lignes 3-0 et pas 3-1 face au Havre deux buts d'Alicard sur pénalty un but de Savé Vick et Bordeaux va gagner à Saint-Etienne 2-1 ouverture du score de Lille-en-Las-Land consécutive à une déviation de la tête de Dugary je crois que c'est Papsar ou Aloysio qui égalisent je ne sais plus Alex Dias pardon il y en a voir ouais Dias avec tu te souviens de Papsar un joueur qui faisait des percées qui était hyper fort pour remonter le ballon qui était assez pénible à prendre Dugary donnera la victoire à son club suite à un enchaînement passement de jambes petite balle piquée sur un monzo Aloysio simulera un pénalty simulera une faute qui donnera un pénalty qui sera envoyé enfin qui sera arrêté par Rimbé bravo à lui est-ce que tu te souviens de ce match tu y étais il me semble tu avais fait le déplacement ah ouais ah c'était cette année là j'ai fait une fois Saint-Etienne mais c'était peut-être cette saison là ah ouais c'était celle là ouais Dugary qui vient fêter devant le parcage ouais qui vient coller sa main à l'oreille en disant allez-y je ne vous entends pas parce que Dugary s'était fait insulter évidemment tout le match comme c'était souvent le cas sur les terrains donc tu vois à la 32ème journée Bordeaux est 3ème Bordeaux a dressé la barre Bordeaux peut envisager une qualification pour le tour préliminaire de l'église champion mais Bordeaux va trébucher évidemment sinon c'est pas drôle ils vont s'incliner 2-1 contre Lens doublé de Pascal Nouma encore une fois t'es mené 2-0 à la mi-temps c'est pas possible t'es en a rien quand tu concèdes autant d'ouverture du score Ziani marquera la 65ème Bordeaux poussera mais Bordeaux sera fatigué soit disant fatigué de quoi je ne sais pas voilà surtout que Lens aussi est fatigué parce qu'ils ont fait demi-finale de coupe d'Europe avec des matchs épiques contre l'Atletico Madrid Kaiser Slotern d'ailleurs ce match face à Kaiser Slotern petite anecdote c'est Javier Martel qui la raconte je crois que Lens perd 1 ou 2-0 ou 2-1 à Bollard et il déjeune avec les dirigeantes de Kaiser Slotern et il fait l'idiot en fait il joue l'idiot Javier Martel parlait allemand mais il n'avait pas dit aux autres aux dirigeants qu'il parlait allemand les dirigeants du club disent demain les bouffons on va les éclater et lui il leur dit merci au revoir à demain c'est super très content d'avoir passé un moment avec lui et il a motivé ses joueurs comme jamais et Lens s'est imposé 4-1 à Kaiser Slotern et c'est qualifié voilà leçon de motivation donc Bordeaux s'incline demain à Lens Bordeaux est toujours dans la course Bordeaux peut toujours se qualifier notamment si Lyon ne gagne pas à Montpellier Louis-Nicolin avec sa classe habituelle déclara j'en ai rien à foutre de Bordeaux moi je suis lyonnais bon bah voilà il y aura un match nul entre Montpellier et Lyon Bordeaux ouvrira le score par Wilton à Bastia 87ème minute coup franc l'équipe fait n'importe quoi joue le hors-jeu Dihaï Prince Dihaï Prince se retrouve seul dans la surface et ajustera mais de la tête c'est absolument ridicule Pavon sera expulsé donc là c'est Vessière il sera expulsé en fin de match monsieur Vessière lui met un carton jaune Pavon lui répondra t'as qu'à sortir le rouge pendant le plié monsieur Vessière ne s'est pas fait briller et a sorti le rouge voilà voilà fin de saison fin de saison sympathique fin de match sympathique et Bordeaux finit 4ème 4ème avec 54 points 52 buts inscrits mais 40 buts en crissier c'est beaucoup trop et à 2 points de la 3ème place voilà une saison pleine de règle on va passer aux coupes on va passer aux coupes on va passer d'abord à la coupe de France c'est la coupe qui m'a le plus énervé là je ne suis pas content je suis colère je suis colère je suis colère donc coupe de France on bat chez le T-Garim 3-1 Porto Vecchio 4-1 avec un but magnifique du Garry enchaînement L de Pigeon reprise de Wallet 1-0 face à Messe à domicile 1-0 face à Nîmes on arrive face à Calais Bonicelle fait le barbeau dans les médias en fustigeant l'attitude des joueurs de Calais qui préféraient prendre Nantes il dit on va voir ce qu'on va voir monsieur Vasseur on va voir ce qu'il vaut et bien monsieur Vasseur mon coco il t'a mis la misère et Calais s'est imposé 3-1 voilà en menant 2-0 non en menant 1-0 non c'est en prolongation c'est tout en prolongation tout en prolongation il y a 0-0 à la fin du match c'est ça si le Gendot ouvre le score l'assinant des Galis sur une remise de la tête intelligente de Sanchez Emilien et Mickaël Gérard permettent au club de gagner 3-1 dans un stade Bollard en fusion alors c'est le pire souvenir que j'ai de supporter c'est pire que tout c'est pire que les éliminations de merde en Coupe d'Europe c'est pire que la descente en Ligue 2 je me souviens du match je le regarde j'étais en position assise au début du match à la fin j'étais complètement à l'horizontale tu sais parallèle au canapé tellement j'étais je m'enfonçais tu sais au fur et à mesure au fur et à mesure de la dépression c'était catastrophique ce match avec les commentaires qui ont rajouté des couches et des teubles le football amateur contre le football professionnel Ladislas Lozano l'entraîneur de Calais qui en a rajouté une couche voilà on a donné une leçon à ces milliardaires les médias comme on parlait pendant 3 jours bref un cauchemar absolu ah oui on était champions c'était en demi-finale on était champions on fait pas ce qu'il faut je me souviens qu'on tape la barre mais c'est pas une excuse on tape la barre l'instant dans la face à face qui rate pas qui rate si c'était une passe de mi-court en fin de match il le rate il doit le marquer ils avaient déjà éliminé plein d'équipes ils avaient déjà fait plein Strasbourg ils avaient sorti Strasbourg mais c'est pas une raison on n'y est pas au niveau de l'impact de l'impact et de l'intensité ce match il fait penser un peu au bord dominant de 96 tu sais c'était des morts de faim les Calaisiens ils se sont battus sur chaque ballon ils ont dû avoir des courbatures pardon j'arrive pas à parler des courbatures de ouf à la fin de la rencontre mais Bordeaux doit faire mieux je suis désolé ils sont champions de France ils sont professionnels ils sont internationaux pour la plupart on doit pas te faire bouger comme ça par une équipe je crois que c'était 5ème ou 6ème division c'était pas possible ils étaient en CFA 4ème CFA niveau 4 c'est une de mon absolu voilà donc ça c'est mon pire souvenir je veux plus en parler couper la ligue oui on était dégoûté et puis surtout tu sais il y avait l'éventualité de jouer la finale de coupe de France au stade de France bah ouais donc 3 Bordeaux on gagne 1-0 puis de Legvinsky en prolongation Legvinsky qui jouait milieu droit et puis on perd à Lyon sur une frappe splendide de Tony Vérel dans la Lucarne de Radé voilà on va laisser peser il n'y a rien à voir Ligue des champions Bordeaux finit 2ème de son groupe d'ailleurs je crois que c'est Spartak Moscou qui est tête de série donc on fait deux matchs 0-0 face à Spartak Prague victoire 3-2 face à William 2 on mène 2-0 on est rejoint 2-1 Pascal Feilino d'une subtile balle piquée Loeb donnera l'avantage définitif à Bordeaux ensuite on reçoit le Spartak Moscou alors Spartak Moscou si tu veux c'était à l'époque on n'avait pas trop d'informations sur les équipes c'était un petit peu l'inconnu on se fait balader à l'escure mais balader de chez balader le score est trompeur parce qu'on mène 2-0 mais on se fait balader alors on n'est pas au même niveau de préparation le Spartak est en fin de championnat tu vois 18 000 spectateurs prendre en compte de l'église champion c'est quand même pas terrible ça fait un stade à moitié vide l'équipe du Spartak a une bonne petite équipe avec des joueurs comme Yegor Titov Artyom Bezrodny Andrei Tichonov Alex Ramon Chirka c'était vraiment des joueurs Baranov aussi des joueurs qui étaient internationaux Parfionov Bushmanov le gardien aussi avec son crâne rasé Philimonov absolument qui était une équipe qui jouait avec un peu l'école soviétique des enchaînements des passes courtes du jeu du mouvement voilà on s'est fait balader on met 2-1 et on gagne 2-1 par exemple on joue la qualification au stade Lujniki qui n'était pas plein nous pareil on subit on subit on subit Yohan Mikov cependant le secours Tironov est gagné sur pénalty Winter donne l'avantage et on est qualifié à l'issue de ce match après deux rencontres sans intérêt tu sais c'était un peu le problème de cette phase de poule où généralement tu avais les équipes qui se qualifiaient au bout de la quatrième journée et les deux derniers matchs où le dernier match c'était souvent sans intérêt c'est le cas là deuxième phase de poule et là messieurs dames c'est pas le Spartak c'est pas le Sparta c'est pas Valadoïde c'est Paris-Rone comme dirait Stéphane Guy et là on tape Manchester United champion d'Europe en titre vainqueur de la C1 en 99 la Fiorentina où évoluait Gabriel Baptiste Touta Rui Costa et Sergio Chiesa non Enrico Chiesa et Valence alors Valence moi je me souviens c'était un peu l'inconnu parce qu'on n'avait pas trop de comment dire pas trop d'infos sur cette équipe on ne suivait pas trop enfin je ne suivais pas trop le championnat espagnol et je regarde l'équipe bon ça calme ça calme de suite et il y a Gérard Lopez t'as vu qu'il y a Gérard Lopez dans l'équipe Gérard Lopez Gérard Lopez c'est la belle permanente à l'époque je ne sais pas il a perdu ses cheveux à cause du stress je ne sais pas ou des procès je n'en sais rien bref et dis-toi que le gardien ça doit être Canizares et Andres Palop voilà ils avaient une belle équipe moi je ne la connaissais pas ah non mais c'est et donc voilà on connaissait Angloma qui était ancien international français qui jouait à l'Inter de Milan à Marseille évidemment avec qui il gagne la Ligue des Champions il y a Ilier qu'on a connu pendant la Coupe du Monde en 1998 avec la Romani Claudio Lopez mais il y a aussi une défense Miroslav Djouki qui était un défenseur jugoslav très solide Pellegrino qui jouait au Barça auparavant et Carboni qui était un joueur italien un peu dégueulasse mais bon solide milieu de terrain Farinos jeune gratteur de ballon espagnol Lopez Gérard c'était un grand joueur assez longiligne qui jouait à Barcelone par la suite et qui a fait une saison à Monaco et qui était souvent blessé par la suite qui était prêté à Alaves et Bordeaux était intéressé par ses services parce que Bordeaux l'avait remarqué quand il jouait à Alaves mais malheureusement il était juste prêté par Valence et Valence ne voulait pas s'en séparer voilà donc sur les côtés Mendieta Marathonien super joueur de football capitaine de cette équipe et Kili Gonzalez voilà et à la taque là de Lopes et c'était je me souviens de ce match Bordeaux mais un mal pas possible il y a un peu de méconnaissance un peu de mépris aussi parce que je me souviens c'était Thierry Gerardy qui disait oui Valence ils ont gagné la coupe du roi mais on est quand même le club Bordeaux est quand même le club champion du pays champion du monde donc ça ne devrait pas y avoir de problème bon bah 3-0 au final une frappe monumentale de Farinos pour clore le score et une frappe monumentale de Gonzales pour clore le score voilà 3-0 Bordeaux n'existera pas beaucoup de mal à franchir le milieu de terrain beaucoup de mal à maîtriser le ballon beaucoup de mal dans l'impact beaucoup de mal dans le suivi des attaques beaucoup de mal dans la conclusion des attaques voilà il n'y aura rien à retirer de ce match ensuite Bordeaux-Furentina on a des occasions on a une main de Dilivio qui n'est pas sifflée 0-0 malheureusement Baptiste Houten ne jouera pas ce match parce qu'il était suspendu des belles équipes Toldo Repka Torricelli Ayrich Dilivio Ruy Costa Chiesa Abel Balbo tu vois voilà Likart je vois ce match à l'air gauche tentera quelque chose qui laissera son adversaire direct en toi puisque Alikart tiens-toi bien tentera un passement de jambe et un débordement et je pense que son adversaire c'était Torricelli il n'a jamais vu ça il n'est tombé sur le cul bref ah ouais ensuite Bordeaux se déplace sur la pelouse de Manchester United le 1er mars 2000 match dont le coup d'envoi était comment dire retardé en raison d'un accident sur l'autoroute jouxtant le stade ce qui fait que David Beckham mangera du poulet avant ce match tu t'en fous mais c'est pas grave je te le dis quand même voilà donc bah tu sens cette équipe de Manchester qui pousse pas trop qui qui loue au petit au petit trop il pousse deux fois il marque deux fois sur Ryan Giggs sur un centre de Beckham il fait une super reprise de l'extérieur du pied pute Bordeaux aura l'occasion une occasion magnifique d'égaliser Miku lance Lassland qui arrive seul devant Raymond Van Der Go donc on se dit qu'il va frapper et qu'il va marquer pas du tout il décide de passer le ballon à Wilthor d'une pince appuyée tu sais pas ce que c'est ce qui fait que Wilthor ne pourra pas maîtriser ce ballon et mettra le ballon dans le petit fil voilà mais je fais qu'un seul changement quoi ouais ouais c'est ça et on avait pas de banc quoi je me souviens de ce match ça m'a fait penser au match contre Marseille que Manchester avait joué plus tôt dans la saison lors de la première la phase la première phase de groupe Bakayoko ouvre le score mais d'un but mais c'est pas possible il part seul au but il tire ça tape le pied du gardien transversal rentrant dans le petit filet voilà et ensuite ils accélèrent deux fois en fin de match et ils débutent et c'est exactement ce qui m'a fait penser ce match match retour on est un peu plus remonté donc le 7 mars un mardi soir Bordeaux accueille Manchester United champion d'Europe en titre match au sommet souviens-toi Guillaume nous avions été voir les joueurs s'entraîner le lundi soir au stade Chaband-Elmas nous avons vu Beckham à 30 cm de nous Roy Keane Michael Sylvestre avec qui on a demandé un autographe qui nous a dit après après voilà c'était et Ryan Giggs et Yaps Stam qui étaient mon idole n'est-ce pas oui très bon défenseur l'homme est de nique comme disait Thierry Roland donc Eli Baume décide de titulariser parce que Legwinski n'est pas éligible en Ligue des Champions Laurent Batless pour ramener je pense un peu de précision dans la passe et de liant bon malheureusement malheureusement comment dire Nissa Saveljik en voulant défendre un ballon met involontairement son pied dans le nez et ses crampons dans le nez de Laurent Batless ce qui fait qu'il lui casse le nez tu vois les images franchement Batless on dirait un boxeur à la fin d'un combat il a le nez complètement tordu qui saigne avec des cernes sous les yeux des hématomes sous les yeux ce qui fait qu'on le surnommera Spiderman par la suite puisqu'il devra porter un masque donc malgré cela et Batless sera remplacé par Diabaté donc l'organisation mise en place par Eli Baume prend l'eau et est mise à mal dès la neuvième minute voilà donc Michel Pavon ouvre le score d'une frappe anodine des 25 mètres Raymond Van Der Go réalise en effet une bourde il commet une bourde en effet monumentale c'est à dire qu'on dirait qu'il va bloquer le ballon je ne sais pas s'il est aveuglé par un projecteur comme Gaëtan Huard mais il a des mains en mousse ce qui fait que le ballon ricoche sur ses mains et finit dans le but voilà Brando mène 1-0 Manchester accélère voilà déjà bénéficie d'expulsions absolument débiles de l'Union d'Asseland il râle après un enjeu sifflé selon lui à tort par l'arbitre juste après il tacle bon il le touche à peine mais il tacle David Beckham l'arbitre vous voyez ici une mauvaise réaction et expulse l'Asseland à 23ème minute donc tu connais deux coups du sort en 23 minutes tu as un joueur qui sort sur blessé et tu as l'Asseland qui est expulsé donc tu vas jouer allez on va dire 70 minutes à 10 contre contre le champion d'Europe bref voilà donc Roy Keane égalise hors jeu mais égalise quand même Roy Keane d'ailleurs qui était le Michel Pavon le Michel Pavon excellenté bon je pense que Roy Keane est un joueur immense desservi par une mauvaise image parce que c'était quand même une tête de confini mais c'était quand même un super joueur qui pouvait s'emporter et blesser d'autres joueurs mais c'était un super joueur un super meneur voilà je pense qu'il n'y avait rien à voir entre Michel Pavon et lui même si je respecte énormément et j'ai beaucoup d'affection pour Michel Pavon Roy Keane c'était le cran au-dessus d'ailleurs les deux joueurs vont dire des mots Michel Pavon il lui dira d'aller se faire voir voilà Ole Gonard sous le char marquera le but de la victoire en fin de match ah ouais il venait juste de rentrer et Bordeaux s'inclinera en fin de match 2-1 et donc comment dire verra ses chances de qualification réduites quasi à néant pour cela il aurait fallu s'imposer face à Valence que tu reçois une semaine après manque de pot t'es mené 2-0 tu reviens au score par Wilthorne et tu prends deux autres buts et tu perds 4-1 ce match 4-1 face à cette équipe de Valence qui était impressionnante je n'ai pas de souvenirs je pense que j'ai effacé de ma mémoire je ne vais pas être agréable pourtant j'y étais allé au stade je me souviens je me souviens je me souviens de ce match parce que Feduno est titulaire il rate un gros face à face Giuseppe Colucci rentre glisse 3 fois il se prend 2 fois le ballon dans la tronche donc je me souviens de ce match mais je me souviens surtout du dernier match qui moi il m'avait franchement fait plaisir ah oui avec Zanotti Fiorentina oui c'est là Fiorentina Bordeaux là où Bob doit faire à pas mal de blessés et d'absents donc ce qu'il fait c'est qu'il met en place un 3-5-2 avec Pavon-Libéro Ali-Kart Stopper-Gauche et Diabaté à droite Laurent Batless couloir gauche non couloir droit pardon Bonicelle couloir gauche Rouvière-Mikou Ziani au milieu de terrain et Wilthard Lassonde en attaque Bordeaux ouvre le score rapidement par Sylvain Wilthard se procure plusieurs occasions avant la mi-temps et doit mener facilement franchement je le dis 3-0 à la mi-temps ce n'est pas le cas 47ème Baptiste Zouta s'échappe Ali-Kart lui met la main sur l'épaule Baptiste Zouta s'écroule puisque c'est bien connu quand on prend une main sur l'épaule on s'écroule carte en rouge pour le défenseur le jeune catalan l'élégant catalan pénalty transformé par Chiesa après c'est l'avalanche Baptiste Zouta marque à la 61ème Rui Costa la 64ème Bordeaux est menée 3-1 d'autant que la Fiorentina joue aussi la qualification et ça dépendait du résultat du match entre Valence et Manchester Malheureusement pour les Florentins ils apprennent que le résultat ne va pas en leur faveur ils lâchent un peu le pied ils lèvent un peu le pied Zanotti réduit la marque d'une superbe frappe croisée et Laurent Batless suit un centre de Marc Zanotti le mec en 10 minutes il fait basculer le match sur un centre magnifique de Zanotti Laurent Batless égalise une reprise avec rebond donc Bordeaux conclura cette deuxième phase de pool dernier avec deux petits points deux matchs nuls 14 buts encaissés 5 buts marqués différence de moins 9 donc là c'est là qu'on a pu constater que l'effectif comment dire était trop juste en termes de quantité et aussi en termes de qualité parce que ah oui à ce niveau là oui quand t'as un absent voilà ton meilleur joueur c'est on va dire que tes meilleurs joueurs c'est Lassland Wilthorne Miku Pavon et que à partir du moment où ils sont absents et à partir du moment où t'as une absence aussi ailleurs bah t'es à poil parce que t'as pas les joueurs pour les remplacer t'as pas des joueurs de niveau équivalent pour remplacer les joueurs qui sont absents et ça se paye cash voilà donc bah c'était cool de voir des mois de mars où on avait perdu contre Calais je crois ah non c'est en avril non pardon c'était en mai je crois ouais en avril fin avril voilà donc bon heureusement on s'est repris on s'est repris en championnat on a fait une belle série mais en Ligue des Champions c'était compliqué et Ellie Bob compare la Ligue des Champions à une belle maîtresse qui vous prend toute votre énergie voilà vous avez dit ça et c'était assez vrai parce que on avait du mal à enchaîner ensuite après avec les matchs de championnat après les journées de Ligue des Champions voilà donc est-ce qu'on passe au bilan ok cette saison bah écoute nouvelle saison frustrante c'est comme 2001 2001 et 2002 2003 on marche on marche par séries on est irréguliers voilà on doit notre salut qu'à une bonne série entre la 27ème et la 32ème on aurait pu espérer plus mais encore une fois on négocie mal les deux derniers matchs à domicile moi j'ai une théorie là-dessus j'ai une théorie je pense que M6 ne voulait pas se qualifier pour le tour de premier liminaire parce que ça engendrait des dépenses et ça engendrait des incertitudes sur les dépenses à faire je pense que le club voulait savoir où il allait et l'investisseur voulait savoir où le club allait et ne voulait pas trop investir pour au final avoir trop investi en cas de non-qualification à la Ligue des Champions il voulait être sûr de soit jouer la Ligue des Champions un coup sûr soit jouer la Coupe de l'UFA mais pour déterminer un budget et des investissements il ne voulait pas être pris le cul entre deux chaises et avoir une certaine incertitude sur l'identité de la Coupe d'Europe que le club allait disputer donc je pense que c'est à chaque fois pour ça je ne sais pas c'est une théorie que je formule c'était du complotisme mais si tu regardes bien à chaque fois qu'on a eu l'occasion de se qualifier pour le tour préliminaire on a systématiquement raté 99-2000 2000-2001 2002-2003 et 2002-2003 sans campion parce qu'on aurait pu jouer le titre bref donc voilà effectif bizarrement construit recrutement insuffisant en termes de quantité à la fin du mercato estival tu prends un attaquant en octobre et tu prends un autre attaquant en janvier quel est l'intérêt ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe en plus comme tu as dit c'est à dire ils n'ont pas pu jouer la Coupe d'Europe nos recrues Lengvinsky et Dugarry Sanchez oui oui complètement oui oui c'est oui c'est très 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 discutable comme choix tu prends des joueurs qui ne sont pas adaptés je pense que Martins c'est un joueur c'est un très bon joueur Martins mais c'était pas un meneur c'était pas un meneur de côté c'était pas un meneur excentré c'était un meneur axial qui jouait voilà à qui il fallait confier les pieds du jeu bon il y a des recrues qui ne sont pas bonnes Rouvier n'est pas bon il avait dit je vous donne 3 mois pour intégrer l'équipe de France bon bah au bout de 3 mois il joue en CFA Batless anecdotique voilà Sanchez pareil Giuseppe Colucci je sais pas ce qu'il est venu faire là il a joué 2 matchs en Ligue des Champions les 2 seuls matchs c'est en Ligue des Champions contre Manchester et la Fiorentina Richard et Sanon on a quand même quelques Richard a joué ah Sanon est rentré contre la Fiorentina et Richard a joué contre Willem 2 là-bas 0-0 bah voilà Bordeaux termine 4ème qualifié pour la Coupe UEFA alors attention ça reste quand même un bon classement parce qu'on aimerait bien 4ème maintenant de Ligue ouais c'était la Ligue des Chaux c'est sûr seulement je pense qu'on a très très mal géré l'après-titre alors en apparence on l'a bien géré en recrutant tôt et avant le début de la saison seulement il nous manquait un meneur de jeu suppléant il nous manquait un attaquant suppléant il nous manquait un arrière-gauche remplaçant on a pris un profil similaire à Pavon ce qui fait que ça n'a pas marché Pavon et Roubière bref pas mal d'erreurs à ce niveau-là quelques satisfactions cependant Bonicel tout d'abord arrière-gauche infatigable qualité de centre magnifique bon défenseur aussi 42 matchs toutes compétitions confondues qui a été blessé contre Sedan qui a manqué un mois et demi deux mois de compétition mais 42 matchs c'est quand même pas mal Christophe Dugarry qui fait un très bon retour bon il ne marque que 3 buts mais il est influent sur le jeu très inconcerné très motivé très impliqué il y a l'Euro 2000 en ligne de mire donc il se doit de faire de bonnes performances pour être sélectionné et les autres satisfactions je mettrai Last Land et Wilthorn avec un bémol pour Wilthorn car dis-toi qu'à la 30ème journée il va y avoir un petit problème Wilthorn puisqu'il se met en arrêt maladie après l'entraînement il quitte l'entraînement et il ne passe pas par le médecin du club pour justifier son arrêt maladie mais par un médecin personnel ce qui ne plaît guère aux dirigeants et aux gens du trio qui mettent le joueur à l'écart jusqu'au match face à Lens le joueur manque donc Calais Le Havre et Saint-Etienne je pense qu'un Sylvain Wilthorn qui réalisait des très bonnes performances en Ligue des Champions et en championnat à cette époque nous aurait fait du bien contre Calais voilà peut-être que ça a une influence sur la non-qualification je ne pense pas je pense que le problème c'était surtout le manque d'implication et de volonté des joueurs peut-être un peu de fraîcheur mais la fraîcheur c'est pareil pour tout le monde peut-être qu'avec Wilthorn on aurait peut-être pu plier le match rapidement bref puisqu'on avait des profils qui n'étaient pas forcément basés sur la percussion et sur la vivacité Wilthorn ici voilà donc Wilthorn c'est 13 buts 6 passes décisives en Ligue 1 4 buts 1 passe décisive en Champions League Lashland c'est 14 buts 3 passes décisives en Ligue 1 et 1 but en Ligue des Champions et 4 buts en Coupe de France en championnat c'est 27 buts 9 passes décisives à eux 2 ce qui est pas mal voilà donc Lashland échoue à 1 but de son pari avec Michel Pavon parce qu'à chaque saison Pavon et Lashland pariaient une case de champagne pour Pavon que Lashland n'avait pas marqué 15 buts et pour Lashland qu'il avait marqué 15 buts là il s'arrête au pied du podium comme on dit au pied de la timbale l'accord de Kou comme en 97-98 voilà donc ces 3 joueurs Bonicelle, Dugary, Wilthard enfin ces 4 joueurs Bonicelle, Dugary, Wilthard de Lashland sont les satisfactions de la saison Wilthard participera à l'Euro 2000 en compagnie de Christophe Dugary Uri Kramé et Johan Miku Johan Miku tirera un corner sur la tête de Christophe Dugary lors du dernier match de poule face au Pays-Bas perdu 3-2 Silner-Wilthard marquera le but de l'égalisation en finale s'il vous plaît de l'Euro 2000 énorme d'une frappe qui passa sous le pied de Francesco Toledo qui préfère mettre la main plutôt que le pied c'est peut-être une erreur de sa part donc ces 4 joueurs seront champions d'Europe voilà et pour la suite et bien Wilthard nous cassera les pieds jusqu'à la fin du mercato estival en 2000 rejoindre l'arsenal il ne ralentira et bloquera notre mercato on ne prendra que pas l'état en fin de championnat voilà Miku partira à Parme pour 41 millions de francs chiffre faux selon Jean-Luc Rio parce que Jean-Luc Rio parlait d'une somme de 110 millions de francs pour Miku sauf qu'il y avait une clause de départ qui avait été négociée aux alentours de 40 millions de francs donc voilà il partira à Parme d'autres joueurs qui quitteront le club comme Rouvière Richard de mémoire nous on recrutera Villemots pour en placer Miku Ziani partira à Nantes en pré Martins retournera à Strasbourg Pepe Colucci en partira à l'Aesrom et partira pour souviens-toi l'Elas Veyron et on retrouvera sa trace dans ce livre qui s'appelait Une saison de Veyron de Tim Parks qui était l'histoire d'un journaliste qui faisait tous les matchs d'Elas Veyron lors de la saison 2000-2001 et il parlera justement de Pepe Colucci et il disait mais c'est qui ce Colucci qui nous vient de Bordeaux et bien c'était lui à ne pas confondre avec Léo Colucci capitaine d'Elas Veyron voilà on recrutera donc Marc Villemot Alexia Ismartin Bruno Basto David Sommeil Frédéric Roux et Pedro Miguel Carrero-Rézendez dit Paolette voilà pour une autre saison frustrante et bien merci Pierre pour toutes ces bravo pour cette présentation très intéressante qui nous a rapporté 23 ans plus tôt et qui nous a rappelé de bons souvenirs j'avais oublié la plupart des trucs en fait j'ai oublié les trucs négatifs donc c'est vrai que cette saison là il n'y a que le négatif qui m'intéresse il n'y a que le négatif qui m'intéresse on m'appelle le corbeau dans le métier oui non mais tu vois j'ai l'impression qu'on a du mal à gérer le succès à Bordeaux tu vois en 2008-2009 c'est pareil on n'arrive pas à gérer le titre on fait n'importe quoi on prolonge des joueurs avec des salaires mis au volant ce qui fait que ça plombe le club bon on n'a pas un actionnaire à la hauteur c'est sûr pour passer un palier c'est ce qui nous manque je pense qu'il est à la hauteur je pense que les choix d'investissement sont mauvais je pense que tu n'es pas obligé de mettre 13 millions sur Christian ça sent déjà l'arnaque par rapport à sa saison 2000-2001 où il marque 4 buts et il n'est pas complémentaire de Poletta je pense que voilà tu n'es pas obligé de mettre des sommes folles sur Gianni je trouve qu'il est payé très cher 70 millions de francs c'est beaucoup je me demande si ce n'est pas le plus gros transfert de l'histoire de Girondins non c'est Christian mais Christian c'est en 2001-2002 ah oui tu veux dire cette saison oui cette saison là voilà après le problème c'est que c'est rare les clubs qui font 100% de réussite au transfert c'est quand même rare oui je ne parle pas de 100% mais je pense que Gianni n'était pas un meneur de jeu pareil excentrique c'était un meneur de jeu axial c'était peut-être sur le papier une très bonne idée qu'il avait le même profil sur le papier que Benerbia mais Benerbia était plus dribbleur vif et surtout il avait les deux pieds et il te mettait des caviar dans toutes les positions alors après est-ce que Benerbia n'était pas aussi un joueur unique qui était très difficile de remplacer ça j'en suis complètement conscient est-ce qu'il ne fallait peut-être pas opter pour un joueur de couloir comme Laurent Robert ou ce profil-là je ne sais pas trop on était quand même à notre max au niveau des joueurs on voit que Viltord voulait partir Benerbia il part l'année d'avant Miku on sentait qu'il allait partir tôt ou tard on voit que Bordeaux avec un actionnaire comme ça quand même c'est vrai que le cap supérieur c'est d'être dans le top 10 européen bon là après il faut un actionnaire d'un cran au-dessus sinon tu ne peux pas les garder c'est pas compliqué soit tu te bases ou alors si tu es à Porto si tu es au Portugal une structure différente mais sinon Porto la structure c'est centre de formation et scouting ils ont énormément de recruteurs avec Paché et qui les demandent c'était pareil à Ludinés quand ils avaient avec Jorgensen Jean Kulowski Pitre il y avait Kido Dina Thalé des gens comme ça tu sais Pizarro voilà ils avaient des jeux des scouts Alexis Sanchez par la suite ils avaient des scouts qui recrutaient ils avaient une équipe de scouts qui avaient 10 ou 15 scouts Bordeaux tu pouvais te baser sur le centre de formation vendre tes jeunes joueurs ou alors quand je te dis c'est comme ce modèle il y a des limites parce qu'il ne faut jamais te planter sur les investissements Lyon ils l'ont fait très bien pendant plusieurs années en recrutant Joninho Chris Anderson Essien des bons joueurs oui des bons joueurs de Ligue 1 tu vois Malouda Abidal Madoudira qui joue aux Pays-Bas Sylvain Wilthor voilà ils ont commencé à faire n'importe quoi ensuite en prenant des mecs trop chers comme Kader Keita Michel Bastos qui est un bon joueur mais je pense qui était une arnaque au niveau du prix qu'ils l'ont payé plus Gourcuf qui est un accident industriel et après tu le payes donc c'est des il faut avoir le nez creux il faut avoir des bons recruteurs Lyon ils avaient Marcelo tu sais l'ancien joueur Marcelo Djian qui était recruteur au Brésil et qui leur a amené Chris Cassapa qui a voilà qui a comment dire facilité ces transferts là et des joueurs qui ont été marquants Edmilson dans l'histoire du club Edmilson ouais bon c'était non c'était pas l'assurance touriste parce que lui pour te faire un petit pont remonter du ballon coup du foulard en touche coup du foulard en touche il y avait du monde voilà mais oui il aurait peut-être fallu je sais pas un peu plus de alors aussi un peu plus de continuité de nez creux mais aussi Ziani on sait pas trop ce qu'il aurait pu donner parce qu'il se blesse rapidement dans la saison il se blesse deux fois il se blesse contre Metz fracture du tibia il se blesse contre Montpellier en décembre où il se démet la clavicule tu vois donc je sais plus je sais plus si c'est luxation ou en torse enfin bref il se blesse deux fois quoi donc bon il y a la ligue des champions aussi t'as pas géré t'as pas géré ton effectif en quantité il y a peu de roulement et quand il y a du roulement et du comment dire comment dire du roulement d'effectif du turnover et bien les joueurs sont moins bons parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ils sont moins qualifiés que les autres voilà c'est compliqué c'est compliqué à gérer peut-être qu'il aurait fallu souder 20 joueurs autour d'un projet en disant chacun aura du temps de jeu mais 20 joueurs de qualité égale voilà peut-être que ça aurait été la solution mais peut-être que ça nécessitait peut-être que ça nécessitait des importants des investissements trop importants je ne sais pas en tout cas même si ça a été béni parce qu'ils ont arrivé dans un club ils l'ont racheté avant qu'on soit champion donc ils étaient vraiment ils ont eu de la chance ouais et puis ils l'ont pas racheté hyper cher quand tu vois le prix qu'ils l'ont vendu ils l'ont racheté 20 millions 25 on va dire ils l'ont vendu 4 fois plus 100 millions bon ils se sont fait une belle plus-value là-dessus ils ont mis de l'argent justement pour que le club soit maintenu à flot et ne soit jamais déficité mais ils ont aussi gagné de l'argent même si ce n'était pas de la philanthropie il faut arrêter de croire qu'ils nous ont sauvé oui ils ont mis de l'argent dans le club et qu'ils ont récupéré ensuite parce que le transfert de Gourcuf on n'a pas vu la couleur puisque je rappelle que Gourcuf sert justement à compenser l'absence de qualification en Ligue des Champions et comment dire initie le début d'une période d'austérité puisque Gourcuf tu le remplaces par Ben Kelfala ensuite tu fais des mercatos où tu prends que des joueurs libres voire pas de joueurs 2011-2012 tu prends Maurice Bellet et Nguemo libre tu investiras au mercato hivernal avec Aubragniac et Mariano l'année d'après tu ne prends personne au mercato tu prends Bréchis au mercato et tu as aussi des saisons où tu ne prends personne tu fais venir Faubère tu fais venir Diego Rolland voilà quoi non non mais après bon là on entre dans le Mordor après on entre le cercle la spirale infernale c'est clair tu vois Christian quand il vient en 2000-2001 après je pense que les investissements qui sont faits en 2002-2003 avec tu sais Canera Savio tout ça ça passe par le fait que M6 devient actionnaire à 100% avec un nouveau président et ensuite il voit que ça ne marche pas qu'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions tu vends tes meilleurs joueurs tu prends des moins bons et après quand tu prends des moins bons que tu as payé une certaine somme et bien tu finis par prendre des prêts ou des joueurs en fin de contrat ça donne la saison 2004-2005 tu prends Roll en fin de contrat tu prends Calouché tu prends Junior Fobé qui était en national qui n'avait pas de contrat tu fais revenir Lassland pareil livre et bien total tu finis 15ème donc c'est pas toujours viable ouais ah ouais non mais c'est c'est pas une discipline facile d'être dirigeant de club ça c'est sûr non 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 après M6 ça appuie dans un bon bilan ils ont un titre de champion trois coupes de la Ligue une coupe de France deux trophées des champions c'est plutôt oui c'est plutôt bien mais tu te dis qu'avec un peu plus de meilleure gestion le bilan sera peut-être plus étoffé ouais c'est passé pas loin c'est sûr à certaines saisons bien sûr c'est pour ça que c'est frustrant et que j'aime bien parler de cette saison là parce que tu vois qu'il nous reste qu'on n'est pas à grand chose tu vois on est toujours 4ème parfois à 1 point du 3ème à 3 points du leader là on a 4 points du 3ème 2 points du 3ème parce qu'après oui c'est Monaco qui est champion cette saison là Monaco c'était le Bordeaux de l'année 2000 ils avaient un quator offensif quator offensif impressionnant un peu comme Lassland Wilthorne Benarvia Miku là c'était Très-Eglise Simonnet Gachardo Gioli plus au milieu de terrain ils avaient Lamouchi et qui c'est qui jouait d'autres Jetou et en défense ils avaient Sagnol Marquez Cristonval et Léonard et Barthez dans les buts tu vois donc tu vois Monaco ils ont su investir sur un meneur de jeu sur un attaquant ça a marché un an et après Monaco a fait n'importe quoi aussi parce qu'ils ont vendu très aigué ils ont vendu Jetou ils ont vendu Lamouchi et ils ont pris des joueurs qui étaient moins bons ils ont pris ils prennent Gravelen pour remplacer Gallardo qui était suspendu en Ligue des Champions en Coupe d'Europe après une expulsion contre Maillard tu vois ils prennent des jeunes ils prennent Tabo pour remplacer Lamouchi ils prennent Juriati pour remplacer Sagnol alors c'est des bons joueurs certes mais c'est des joueurs moins bons voilà c'est pas si évident en effet mais peut-être qu'en travaillant mieux je sais pas bon on espère qu'on aura un jour un dirigeant de ce niveau un génie qui fera que des bons choix et qui optimisera le potentiel Badmar Lopez s'il vous plaît Badmar Lopez si on y croit tant qu'il est là on est derrière lui non moi j'y crois plus non c'est bon écoute si tu fais le bilan je pense qu'il a ramé 30 joueurs une vingtaine de joueurs cite moi une recrue qui a été bonne si si il y en a qui sont pas mauvais quand même non mais une recrue qui a été bonne bon bah là Diaz il est pas mal c'est pas oui mais on est 15ème de Ligue 2 non non mais pour le niveau qu'on a maintenant oui non bah après tu peux pas oui oui par rapport à ce qu'on est à la Ligue des Champions comme cette saison 2000 on en est loin je pense ouais bon après Barber et Simba la saison passée ils sont pas mal vu à la Coupe du Mou ouais non mais c'est sûr ouais 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 peu Ruben Pardo comme dirait je sais pas c'est que non lui c'était avant c'était du temps que j'ai APC alors Ruben Pardo j'ai pas compris parce que pour moi c'était un peu un Ruben Dias pardon un Pedro Dias Ruben Pardo était pas mauvais je comprends pas pourquoi il jouait pas surtout quand je voyais les pipes qui jouaient à sa place comme Basic ou Otavio il avait rien à leur envier Ruben Pardo ouais non mais c'est sûr après je pense qu'il vient parce qu'on lui file un salaire de ministre il vient de la Real Sociedal c'est l'époque Paolo Souza donc projet de footballistique complètement incohérent le scientifique du football le chimiste du football non mais c'est pareil c'est ces entraîneurs qui parlent de football et qui nous prennent pas des cons parce qu'on comprend rien mais au final on voit rien sur le terrain donc bon ouais oh oui j'ai un peu peur que Riera peut-être pas mais ça puisse finir pareil moi ça me fait énormément penser à Paolo Souza Riera oui il parle français oui c'est super oui il est désagréable avec les journalistes oui mais nous ce qu'on veut voir c'est du football et bon des résultats voilà des résultats surtout du football on a un peu laissé tomber pour l'instant surtout des résultats ouais j'avoue juste des résultats ce serait bien voilà bon bon ben merci Pierre est-ce que tu veux revenir sur ces matchs de Ligue des Champions peut-être un petit peu ou peut-être que tu vas les manger parce qu'il est déjà 12h45 chez toi non non c'est bon mais la Ligue des Champions non moi j'ai pas de non ça va t'as bien fait le tour moi de mon côté c'est bon si toi tu veux revenir dessus euh non à part que c'était une saison une fois de plus un peu frustrante c'est toujours des et si tu vois c'est pas passé loin bon en Ligue des Champions deuxième phase pas de saison c'est donc pas de pas photo quoi on prend deux points on prend 7-1 aller-retour face à Valence qui finira finaliste contre Real Madrid on perd 4-1 aller-retour contre Manchester voilà ça nous aura permis de voir des joueurs magnifiques comme Rucosta Chiesa Mendieta Beckham Roy Keane Ryan Giggs Japs Tam tu vois c'était super de voir des joueurs comme ça Thomas Rosicky aussi Thomas Rosicky au Spartaprague bien sûr oui j'ai oublié oui ils avaient ils avaient Ivan Assek l'entraîneur c'était un ancien joueur de Strasbourg qui avait entraîné Saint-Etienne aussi par la suite et Strasbourg un tchèque ils avaient oui oui et il y avait Galasek un tchèque aussi qui jouait à Villem 2 qui était un bon petit joueur qui jouera à l'Ajax par la suite et qui était de l'équipe de République tchèque qui nous a enchanté à l'Euro 2004 qui malheureusement avait échoué oui je crois que c'était en demi-finale contre la Grèce un truc comme ça je ne sais plus bref il y avait aussi un certain je ne sais pas si tu te rappelles Mariano Bombarda absolument en s'en attaquant de Nantes oui il jouait à Nantes ou à Metz oui oui à Metz je crois il était une réputation de bombardier comme son nom l'indique oui oui je me souviens de lui non je regarde les équipes oui oui donc cette saison ce sera la dernière frustrante puisqu'on va parler prochainement de la saison 2008-2009 saison chère à Guillem Boyer qui a vibré lui aussi lors de cette saison et on parlera un peu plus tard je vous expliquerai pourquoi plus tard de la saison 98-99 et là il y aura des choses à vous dire tenez-vous bien là tu teases tu nous dis pas la fin mais tu nous mets l'eau à la bouche ah non je peux pas vous dire la fin surtout que je vous l'ai dit au début mais il va se passer des choses on met pas le classement final parce qu'on veut un peu de suspense mais ça sera pas ouais voilà bon bah très bien Pierre merci as-tu quelque chose à rajouter après cet exposé brillant et synthétique non c'était la première saison en tant qu'abonné découverte du monde de supporters découverte des matchs tous les 15 jours découverte des rituels d'avant match sandwich petite boisson avant le match toi t'étais au virage nord au virage nord j'étais au virage sud en haut ah ok ouais ouais bah on était pas loin ouais et après on a été abonnés au virage sud tous les deux au même endroit en fait là où j'étais ouais ouais au virage sud haut donc des ambiances des champs qui s'emparaient du virage sud tout entier notamment dans ce bordeaux Marseille une tension tension pendant ce match mais aussi la débilité crasse des ultras je sais pas si c'est des ultras mais des supporters qui avaient traîné une jeune femme qui avait un maillot de Marseille il l'avait prise il l'avait traîné sur le sol sur plusieurs mètres voilà le supporter parisien qui avait fait des saluts spéciaux dirons-nous lors du Bordeaux Paris avec des croix celtiques dans les tribunes voilà c'était la découverte de tout ça de la débilité aussi que pouvaient avoir les supporters ils avaient balancé des fumigènes dans le virage nord c'était dégueulasse mais aussi des bons moments comme la venue des Stéphanois qui étaient amis avec les ultras bordelais je crois et je me souviens quand Saint-Etienne marque le but de la victoire par Boudarène je veux pas mentir mais t'as au moins un tiers du stade qui se lève et là j'ai compris que Saint-Etienne était un groupe important un club important en France voilà et ouais après fin de saison sympa début de sympa des lobes de Miku des lobes de Lassland super frappe de Pavon face à Nancy mais ce match toujours frustrant face à Lens voilà qu'on comprend pas par le bon bout pardon on est à la rue on est physiquement pas bon voilà dommage dommage mais première saison de suivi régulier des matchs voilà voilà très bien merci Pierre bon ben on va couper alors l'enregistrement merci Guilhem pour ton invitation je n'ai pas accepté par erreur voilà ah oui référence à les attaques ah oui absolument bon très bien merci à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures plus joyeuses dirons-nous à bientôt à bientôt à bientôt Merci.